Quand on me dit, oui, quand on voit les gens manger, ça ébranle la foi d'un musulman. Déjà, j'ai envie de vous dire comment elle peut être ébranlée, si tu crois vraiment que tu as une foi à la fin. C'est vrai que moi, ce n'est pas t'ébranlé la foi qui va te mettre les doutes, donc déjà, ce n'est pas normal. Et deuxième paradoxe, alors quand tu vois quelqu'un qui n'est pas trop typé, qui mange, ça ébranle pas ta foi. C'est juste quand tu vois quelqu'un qui est brun aux yeux noirs, là peut-être, enfin, voilà. Donc, par exemple, ils ne réagissent pas quand c'est en terrasse, il y a une terrasse à rabat qui est ouverte au ramadan, ça ne les gêne pas qu'il y ait des étrangers ou des gens pas typés qui consomment leur café, quoi. Donc, non, grosse hypocrisie, très grosse hypocrisie au Maroc. Je t'ai dit si tu fais ça au Maroc, tu es arrêté par la police. Ils ont arrêté des gens qui se sont donnés rendez-vous pour aller faire un pique-nique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit on va faire un pique-nique des déjeuners à Tunis en solidarité. Le délit, c'est rompre le jeûne pendant ramadan, c'est un délit au Maroc. C'est une loi qui est facile d'emprisonnement et d'amende. C'est une loi qui est facile d'amende. C'est une loi qui est facile d'amende. Ainsi donc, pique-niquer en plein ramadan sur une plage populaire a tout au plus suscité l'indifférence générale. C'est une loi qui est facile d'amende. C'est une loi qui est facile d'amende. C'est une loi qui est facile d'amende. La gauche tunisienne, elle a organisé une rencontre. Il y avait tous les partis politiques, y compris Mahda. Mais il y avait aussi des journalistes français, il y avait des militants juifs qui m'assimènent, qui m'appappient et tout ça. Et ils ont décidé de faire la pause ou la coupure du jeu. Ça ne nous a pas dérangé réellement. Même pas, on était... C'est un détail, c'est juste un détail. Même pas, le buffet, c'était... C'est un détail, c'est un détail, c'est respecter la diversité aussi. On n'est pas supposé, dans un buffet, battre une réunion, de boire tous du temer et du ban. Le problème, c'est que c'est plutôt le casier, les roumanes, donc la religion, mais c'est aussi ça. On n'est pas si c'est le casier, c'est le casier, c'est le casier, c'est le casier. On considère que tout le monde vit sous cette religion, et uniquement cette religion. C'est un peu ce qui pose problème aujourd'hui à Tunis et dans le monde arabe en général, puisqu'on appelle le monde arabo-musulman ce qui est faux. Nous on le sait très bien, on a vécu avec... Bon, la génération d'aujourd'hui, ils ne savent pas, mais il y avait une multitude de confessions. Et c'est oublié que même parmi les musulmans, il y a des gens qui vivent en dehors de la religion. Comment changer les choses au niveau de notre société ? Parce que ce n'est pas par des actes individuels ou par des choix de vie personnelle qu'on va réussir à changer notre société. Changer, c'est l'éducation, il y a 20, c'est le début. Liberté, tu la payes, les choix, tu les payes. Et à un moment donné, oui, ça peut être ton choix personnel en disant, j'identifie le système. J'en fais partie parce que je suis un élément, en revanche, je vis parallèlement à ce système. Et c'est vrai qu'à Tunis, quand j'étais là-bas, ce que j'ai vécu, c'est qu'à un moment donné, tout le monde se mettait dans des petites communautés. Et au bout d'un moment, tu étouffes. Puisque tu fais partie du système, mais tu as un mode de vie qui est marginalisé, donc tu te retrouves avec à peu près les gens qui sont à peu près pareils que toi. Et donc à un moment donné, tu ne vis plus dans le pays. Je ne pense pas, on ne peut pas parler de faire un choix en l'absence de choix réellement, d'une alternative. Le gouvernement, il joue le jeu, depuis Borgif, il a joué le jeu. la politique des pions et tout ça et est-ce que la société elle a fait ce choix du retour en arrière est-ce qu'on peut déjà appeler ça un choix ou l'absence d'alternative mais on ne parle pas d'autres mais on ne parle pas de religieux on ne parle pas de religieux du moment où elle a perdu espoir dans un changement concret où il faut faire une tranquillité illusoire ce n'est pas la religion où il y a un temps de faire pareil c'est partout ça il y a un peu de concret pour leur proposer donc dit comme elle a tué c'est les tuer ou c'est ça c'est parfum de plus en plus franchement c'est partout dans le monde 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 ça c'est partout dans le monde qui est où la rivière Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501